Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de l'économie pour les nuls par un nul enfin par moi quoi pas vite géré alors aujourd'hui on va s'intéresser aux charges qui pèsent sur le PIB de la France donc on va beaucoup parler du PIB cette fameuse abréviation qui revient si souvent au fil de ces vidéos sur l'économie mais bon en même temps c'est difficile de parler d'économie sans parler de PIB ah le PIB ah mais oui c'est vrai du coup tu es encore là toi et ouais car aujourd'hui on est dans le troisième épisode d'un cycle de quatre vidéos pour lesquelles je m'invite dans le décor de la chaîne youtube eureka je vous rappelle d'ailleurs que cette super chaîne animée par gil mito vaut vraiment le détour pour en savoir plus sur l'économie comme toujours je vous mets tous les liens dans la description moi à côté je suis super nul on peut même dire que je sais pas trop de quoi je parle ah bah super ils vont être bien avancés tes spectateurs c'est possible que ça les fasse avancer oui en tout cas pour moi le fait de me plonger dans tout ça m'a appris plein de trucs bon alors si vous débarquez de nulle part dans cette vidéo je vous recommande de voir la vidéo mode d'emploi de la chaîne histoire de comprendre pourquoi je parle sans arrêt de corps économique de graisse de muscles tout ça et puis comme on est dans un cycle sur la france je vous recommande de voir les deux premières vidéos du cycle il y en a une première dans laquelle je parlais de tout l'argent qui rentrait dans le corps économique de la france les impôts tout ça l'épisode 4 et une deuxième où j'expliquais comment l'argent ressortait des muscles de la france c'était l'épisode 5 mais si tout ce qui vous intéresse c'est les retraites la sécu le chômage et les impôts locaux bref tout ce qui ne passe pas directement par l'état français et que beaucoup estiment que ça pèse sur le dynamisme économique de la france vous pouvez attaquer ici alors à la fin du dernier épisode on était arrivé à la conclusion que grâce à sa force musculaire le corps économique de l'état français assure le revenu ou l'éducation de un français sur trois pour cela on s'était servi de ce graphique qui permet de voir toute la population française 66 millions d'habitants découpés en trois parties les enfants de moins de 15 ans les inactifs et les actifs au fil de la présentation on avait égré toutes les charges à et à chaque fois on présentait dans cette population le nombre de personnes concernées par ces mesures par exemple en bas en rose il y à tous les enseignants salariés par l'état et en haut de la même couleur tous les élèves qui bénéficient de cet enseignement il y a presque tous les enfants de moins de 15 ans et une partie des inactifs l'autre partie des inactifs ce sont les personnes âgées et puis toutes les autres zones en vert en rouge en bleu tous les actifs ce sont les emplois créés par la seule force des muscles du corps économique de l'état français et donc un français sur trois oui et donc on voit que 22 millions de français sur 66 millions vivent grâce aux forces du corps économique de la france soit 33% de la population soit presque un français sur trois oh là là c'est long on a déjà vu tout ça bah oui mais il y en a qui arrive juste sur cette vidéo alors tout ce qu'on a vu jusqu'ici n'est permis que par l'argent qui circule dans le corps économique de l'état français autrement dit par son budget de fonctionnement ce budget de fonctionnement on l'a beaucoup étudié mais on l'a pas encore vu comme ça oh là là mais d'où tu sors ça toi dans les derniers épisodes tu nous l'as plutôt montré comme ça comme ça ou même comme ça et ben oui on change un peu la donne mais il s'agit toujours de la même chose je l'ai édité à partir des données qu'on trouve sur le site de l'association Fipeco comme d'hab je vous mets tous les liens dans la description ah tiens pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière je fais toute ma présentation à partir des chiffres de l'année 2018 on y retrouve toutes les charges qu'on a évoqué dans le dernier épisode mais dans des volumes qui permettent d'avoir des notions de valeur les uns par rapport aux autres et puis j'ai utilisé des couleurs qu'on retrouve dans la population française par exemple en rose on a l'éducation nationale qu'on retrouve ici aussi en rose et on peut voir que ce budget est pratiquement équivalent à la gestion des services généraux en violet clair bien sûr beaucoup de choses ne se voient pas directement dans le graphique de la population par exemple le remboursement de la dette qui est ici couleur moutarde bon ce budget de fonctionnement on l'a déjà beaucoup étudié alors maintenant que vous l'avez bien vu on va l'oublier pour nous attaquer à d'autres fonctionnements économiques qui fonctionnent en périphérie de l'état pour voir que notre administration publique agit indirectement sur la vie d'encore plus de français via d'autres mécanismes comme on l'a vu avec les caisses de chômage au début du dernier épisode de l'argent circule ailleurs que par le biais de l'état français via d'autres corps économiques dont le fonctionnement est co-administré par l'état français si on ajoute l'activité des caisses de chômage dans le graphique de la population française il faut ajouter 2 millions 800 mille français pris en charge par le système de redistribution et on voit si on additionne le tout que l'état assure le revenu et l'éducation de 40 millions de français soit 39% de la population ah ouais presque deux français sur cinq et c'est pas fini si on rajoute les cotisations retraite on arrive à 60% de la population française avec 40 millions de français oh la vache tu veux dire qu'en payant toutes les taxes et les salaires des français avec lesquels chacun participe au budget de fonctionnement les chefs d'entreprise financent le revenu et l'éducation des deux tiers des français tu m'étonnes qu'ils râlent les chefs d'entreprise et oui ça râle ça râle tout le monde râle en france d'autant que l'évolution de la population et de l'activité économique française fait qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour cotiser dans ces caisses donc il commence à y avoir pas assez de cotisants pour verser toutes les aides pour la gestion des retraites c'est comme pour la caisse d'allocation chômage il y a plusieurs caisses pour gérer plusieurs secteurs d'activité en plus de la caisse du régime général la plus importante il y a la caisse des exploitants agricoles la caisse des salariés de la sncf celle des artisans celle des fonctionnaires de l'état bref il y en a 35 en tout et elle gère 42 régimes différents chacun de ces régimes a des règles de fonctionnement différentes liées aux spécificités à des mesures historiques à la pénibilité ou à la démographie de ces métiers l'état tente depuis plusieurs années d'homogénéiser ces règles qui créent des inégalités entre secteurs d'activité mais en s'attaquant à ce chantier qui s'appelle la réforme des retraites l'état essaie surtout de rassurer les employeurs qui estime qu'il paye trop de charges ah ouais en gros ils disent que s'il payait moins de charges il pourrait embaucher plus de monde et ça macron il y est super sensible oui mais il n'y a pas que lui qui y soit sensible il y a tous les gens qui ont voté pour lui ou qui ont soutenu sa candidature et puis autour d'eux beaucoup d'économistes d'éditorialistes et d'autres mouvements politiques qui partagent ce point de vue mais tous ces gens ils ont bien conscience qu'avec cette politique il s'agit d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres la plupart sont surtout très inquiets par le fait que l'état soit chaque année plus déficitaire que l'année d'avant comme nous le verrons dans la prochaine vidéo consacrée aux dettes et à la création de capital de la France il faut savoir qu'en 2018 sur les 325 milliards d'euros de l'ensemble de ces retraites il y avait un déficit de 2,9 milliards d'euros pour l'instant ce genre d'ajustement se régule grâce à des réserves financières prévues à cet effet ça ne pèse donc pas sur les dettes de l'état cette caisse d'amortissement de la dette sociale la CADES n'existera plus à partir de 2024 et c'est aussi pour éviter de mettre en place un autre mécanisme de régulation que le gouvernement se lance dans ces réformes il s'agit chaque année d'anticiper le rééquilibrage de ces retraites dans une situation démographique et économique de plus en plus inquiétante la polémique autour du projet de réforme est surtout l'idée de faire une retraite à point il s'agirait d'indexer la valeur de la pension sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les dernières années d'activité comme c'est le cas actuellement dans chaque corps de métier il y a une évolution professionnelle liée à l'ancienneté avec la réforme elle serait gommée pour calculer une retraite moyenne pour qu'elle ne coûte pas trop cher aux entreprises qui cotisent dans ce projet d'uniformisation de toutes les retraites il y a en débat la disparition des questions de pénibilité du travail les salaires les moins élevés étant souvent associés à plus de pénibilité il n'y a pas aussi l'idée d'indexer les retraites sur l'inflation ? alors oui mais en fait c'est déjà le cas en France depuis 30 ans l'idée avec la réforme c'est que les points seraient indexés sur le salaire et à partir du nombre de points le montant des retraites serait établi en fonction de l'évolution de la valeur de ce point la valeur de ce point étant elle indexée sur l'inflation la date de mise en oeuvre de la réforme des retraites n'a pas encore été décidée clairement en mars 2020 l'adoption des projets de loi ordinaire est passée au 49-3 et celui des lois organiques au vote de l'Assemblée on parle d'une mise en place progressive jusqu'en 2025 mais dès l'année 2019 donc bien avant les réformes le parlement a déjà voté une augmentation des retraites très en dessous de l'indice d'inflation alors que l'inflation était de plus 1,8% cette année là l'état a économisé 2 milliards d'euros en opérant qu'une augmentation de 0,3% des pensions de retraite il n'y a pas de petite économie comme on dit mais tout de même ça laisse imaginer la suite avec la réforme des retraites chaque année la valeur du point risque d'être définie au bon vouloir des administrateurs et il y a le risque que l'augmentation des retraites finisse par être très loin de celle de l'inflation et puis cette bidouille de 2019 pour économiser 2 milliards d'euros ça fait quoi ? à peine 0,08% du PIB pour le dire poliment le PIB ! tiens ça faisait longtemps oui ça fait 3 épisodes qu'on en parle et à chaque fois je vous le redis il y aura prochainement un épisode consacré à la notion de produit intérieur brut pour faire simple le PIB c'est une valeur déterminée en additionnant toutes les richesses produites en France sur une année pour que vous ayez une notion d'échelle voici le produit intérieur brut de la France qui était en 2018 de 2300 milliards d'euros ça fait un gros volume et bien cette économie de 2 milliards d'euros déjà opérée sur les retraites françaises ça correspond à ce petit carré 0,08% du PIB autant dire pas grand chose et les 3,9 milliards de déficit en 2018 c'est à peine plus gros l'ensemble des charges des retraites représentait en 2018 14,8% du PIB de la France avec 340 milliards d'euros pour comprendre les objectifs de la réforme des retraites il est intéressant de comparer cette proportion avec ce qu'il se passe en Allemagne qui est beaucoup présenté comme le bon élève de l'Europe c'est un peu le modèle que le gouvernement cherche à suivre le PIB de l'Allemagne était en 2018 de 3300 milliards d'euros oui ça fait une trentaine d'années que le PIB de l'Allemagne est au moins 800 milliards d'euros plus gros que celui de la France chez eux la charge des retraites représentait en 2018 11,4% du PIB on voit que ça représente presque le même volume il n'y a que 36 milliards d'euros de plus en Allemagne mais ce qu'il se passe lorsqu'on compare tout au PIB c'est qu'on en oublie les montants correspondants si on aligne les chiffres l'un en face de l'autre 14,8% du PIB pour la France et 11,4% pour l'Allemagne comme le font tous les économistes on voit très clairement qu'en proportion du PIB les employeurs français payent beaucoup plus de charges que les employeurs allemands bien sûr beaucoup d'autres facteurs rentrent en ligne de compte je ne vais pas rentrer dans une comparaison des minima sociaux en France et en Allemagne mais simplement comparer la démographie allemande avec celle de la France en plus d'avoir un PIB 48% plus gros que celui de la France les Allemands sont 31% plus nombreux qu'en France en 2018 ils étaient 86 millions lorsqu'on était 66 millions de toute évidence ça explique en partie cette différence de PIB mais il n'y a pas que ça bien sûr sinon ce serait directement proportionnel les Allemands seraient 11 millions d'habitants de plus donc on retrouve en rose les jeunes qui vont à l'école en bleu les retraités et en gris les actifs qui financent les deux premiers et plein d'autres choses ce qu'on peut noter c'est que par rapport à la France il y a 16 millions d'actifs en plus et seulement 1 million de retraités en plus donc en France 3 actifs financent un retraité là où en Allemagne 2,5 actifs financent un retraité il est donc plus facile d'avoir des charges moins lourdes en Allemagne Ah ouais c'est dingue tout ça mais du coup c'est quoi le lien avec la réforme des retraites ? Eh ben l'objectif des réformes c'est qu'on s'approche du modèle allemand Attends mais c'est pas possible Eh ben si dans l'absolu il suffit de pousser tous les indicateurs vers le bas Ah oui mais non tu peux pas décréter d'avoir plus d'actifs en France Ah oui effectivement ça tu peux pas Quand le gouvernement regarde l'Allemagne comme un bon exemple c'est uniquement dans la part de charges des retraites en pourcentage du PIB Sauf que si on arrivait au même pourcentage d'endettement que l'Allemagne on perdrait 101 milliards d'euros Autrement dit 7200 euros par an sur chaque retraite Ah ouais alors non Je crois pas que nos retraités seraient heureux d'avoir 600 euros de moins que ce qu'ils touchent chaque mois Bon on ne va pas résoudre la question des retraites mais on a compris que la question est complexe et qu'elle suscite des inquiétudes auprès des syndicats et de nombre des futurs concernés par cette réforme Moi compris Ce que je vous propose c'est de reparler de cette notion d'inflation sur laquelle est indexée la retraite actuelle dans une prochaine vidéo Si on veut vraiment faire le tour de toutes les charges qui pèsent sur le PIB il faut vraiment qu'on enchaîne là parce qu'on en a encore deux à voir la sécu et les impôts locaux Pour la sécurité sociale c'est comme pour les caisses de retraite ou les caisses d'allocations chômage Il s'agit de corps économiques différents de l'état français avec ses propres agents qui coordonnent sa mise en oeuvre mais dont les grandes lignes de fonctionnement sont tout de même administrées par l'état Comme pour les caisses de retraite ou de chômage il y en a une par régime Le régime général, le régime social agricole, le régime des indépendants ou les régimes spéciaux comme ceux des militaires, des agents de la SNCF ou des professions libérales Chacune des caisses a des modes de cotisation et des règles de redistribution différentes Mais en gros il s'agit partout d'assister les français lorsqu'ils ont des soins coûteux ou qu'ils sont forcés de s'arrêter de travailler à cause d'une grossesse, d'une maladie ou d'un accident Alors bien sûr je ne peux pas parler de la sécurité sociale sans parler de ce qu'on appelle communément le trou de la sécu Le déficit de ces caisses n'est pas aussi bien régulé que celui des caisses de retraite qu'on vient de voir Il y a chaque année plus de prestations sociales que d'argent qui rentrent dans ces caisses et ça alourdit chaque année la dette de l'état Chaque année ce trou de la sécu est de plus en plus profond car les déficits de chaque année s'additionnent Comme on peut le voir sur ce graphique publié dans un article du magazine Les Echos Ce déficit a monté d'un coup suite à la crise des subprimes de 2008 Car il y a eu plus de chômage donc moins de cotisants On était alors à un déficit de 23 milliards d'euros annuels Et on voit aussi que depuis cette crise le déficit est redescendu régulièrement ces 10 dernières années jusqu'à atteindre 2 milliards d'euros en 2018 Le seul truc c'est qu'avec l'immense crise du coronavirus on est redescendu dans un déficit rarement atteint avec 41 milliards d'euros Il faut dire qu'avec la crise du coronavirus il y a eu beaucoup plus de charges exceptionnelles de la sécu et une augmentation folle des chiffres du chômage Ah tiens on va faire apparaître les charges de la sécu dans le PIB de la France pour que vous puissiez visualiser tout ça Le plus gros volume au centre c'est tout ce qui est lié à la santé et la maternité En bleu foncé à gauche c'est les aides aux familles et en dessous toutes les aides dans le milieu de l'exclusion sociale Les dépenses globales de ces caisses de la sécurité sociale représentaient 360 milliards d'euros en 2019 Donc les 2 milliards d'euros de déficit de la sécu de la même année ce n'est que 0,5% de son budget global Et même avec la crise du Covid, ces 41 milliards de déficit ne représentent que 9,8% du budget de fonctionnement de 2020 Ces caisses sont donc encore solvables vis-à-vis de leurs créanciers Il faut juste que la crise ne dure pas trop longtemps Ah tiens puisqu'on en a parlé tout à l'heure on peut aussi ajouter le versement des allocations chômage en bleu ici Ah délire c'est la même couleur que dans le graphique de la population Quel sens de l'observation Eh bien oui, le chômage permet d'assurer le revenu des chômeurs Et donc oui, les allocations chômage représentent 1,6% du PIB avec 40 milliards d'euros Je ne vais pas trop parler des cotisations chômage parce que je l'ai déjà évoqué dans l'épisode de la semaine dernière On peut voir que la somme de toutes ces charges fait donc 17,20% du PIB Si on ajoute les charges des retraites qu'on a évoquées tout à l'heure on arrive à un total de 32% du PIB Ah bah oui, ça pèse sur l'activité économique Et oui, et c'est pas fini Au début de la vidéo, je vous avais montré le budget de fonctionnement de la France qu'on avait vu en long, en large et en travers dans le dernier épisode Eh bien lui aussi, il pèse sur l'activité économique à hauteur de 23% du PIB Donc si on fait la somme de toutes ces charges, on arrive à 55% du PIB Ah ouais, dingue ! 55% de tout ce qui est produit comme richesse en France par chaque année dans la redistribution sociale ? Ah c'est dingue ! Mais attends, c'est quoi le trou au centre du budget de l'État là ? Ah, très bonne question ! C'est les impôts locaux C'est tous les aménagements territoriaux dans les communes, les départements et les régions Et tous ces aménagements nécessitent de la main-d'oeuvre Des architectes, des maçons, des charpentiers Le BTP, c'est 1 million d'emplois en France Et chaque année, 40% des contrats de fabrication concernent le marché public On peut donc ajouter encore 300 000 emplois ici Et par ailleurs, dans les muscles des collectivités territoriales, il y a au moins 200 000 emplois Qu'on n'a pas encore compté pour l'entretien des espaces verts, des routes et des voiries On arrive donc à un total de 500 000 emplois permis par ces impôts locaux Toutes les charges qui s'additionnent permettent donc de faire vivre 61% de la population française Mais bien sûr, toutes ces charges ont un coût Et si on additionne le budget de ces impôts locaux à tout ce qu'on a déjà vu, on arrive à un total de 56% du PIB Ah non mais moi, si je dirige une boîte, ça me rend dingue direct Ah mais c'est clair, les grands comme les petits acteurs du dynamisme économique de la France disent C'est un scandale ! Nous sommes 40% des Français et nous portons les charges de fonctionnement de 60% de toute la population française ! Et en un sens, c'est même bien pire Si on compte toutes les petites, moyennes et très grosses entreprises, ça fait 4 millions d'entreprises en France Soit presque autant de chefs d'entreprise Si on ajoute les 500 000 exploitants agricoles, soit presque autant de chefs d'exploitation Et les 1 500 000 auto-entrepreneurs En tout, en France, il y a 6 millions de chefs d'entreprise Soit 9% de la population française Qui portent les charges de tout ce que permet le système de redistribution Dans le tableau de la population, je vais les mettre en couleur or C'est un peu le carré VIP Wouah ! C'est énorme ! Ces quelques Français portent à eux seuls les charges de 91% de la population française ? Vu comme ça, on comprend qu'ils cherchent à s'extraire de ce fonctionnement Ou à faire baisser leur participation Mais cette façon de voir est biaisée Ce sont tous les actifs qui participent au budget global Soit un Français sur deux Ah bah oui, mais tous ces actifs, ils ont un emploi Soit grâce à ces entrepreneurs, soit grâce aux impôts Et donc indirectement grâce à ces entrepreneurs Oui, sauf que la richesse de ces entrepreneurs Ce sont leurs salariés qui la construisent A quoi ressembleraient ces entreprises sans leur main d'oeuvre Sans leur savoir-faire Sans le réseau et le bagout de leurs commerciaux Sans leur chef d'équipe, leur comptable, leur gestionnaire de ressources humaines Les personnes qui sont sensibles à cette façon réductrice de voir les choses Doivent comprendre que chacun fait sa part Que chacun participe à son niveau à tout ce système de redistribution Que chacun fait avec la force et la morphologie de son corps économique Que l'enrichissement qui est taxé n'existerait pas sans toute l'infrastructure qui le permet Qu'en voulant baisser les charges du PIB Ils se tirent une balle dans le pied Car ils ont besoin de la bonne santé de la société française Pour faire perdurer leur dynamisme économique Tout ce système fait de la France un espace stable Dans lequel bon nombre de fortunes étrangères viennent investir Car ce système inspire la confiance Et assure la stabilité économique des entreprises C'est tout ça qui construit notre dynamisme économique Vouloir voir le dynamisme économique de la France Qu'à partir des chiffres excédentaires des grandes entreprises Est une erreur de perception Ce serait oublier tout le maillage social, solidaire et culturel Qui permet ce développement Ce serait oublier toutes les routes Tous les modes de transport ou de communication Auquel l'État participe au développement et à l'entretien Ce serait oublier l'éducation et la formation De tous les futurs salariés de ces entreprises Ce serait oublier tous les retraités Qui participent aussi à la circulation de l'argent Et donc au dynamisme économique des entreprises françaises Ce sont tous ces fonctionnements de redistribution Qui fabriquent le cadre de l'épanouissement Des grandes, moyennes et petites entreprises Alors bien sûr, tout ne marche pas de façon géniale Chaque année, nous avons un déficit public De plus de 100 milliards d'euros Entre ce qui rentre dans la bouche du corps économique de la France Et ce qui en ressort, dans les muscles Plus de 100 milliards d'euros n'existent que parce que l'État s'endette Depuis le traité de Maastricht Ce déficit public est limité à 3% du PIB Pour chaque pays de la zone euro Et on voit donc qu'on est légèrement au-dessus Avec un déficit qui représente 4,1% du PIB Et comme ça a lieu chaque année depuis plusieurs années La dette totale de la France atteint des sommes colossales Elle était de 2300 milliards d'euros en 2018 Attends, tu veux dire que la dette de la France C'est l'équivalent de son PIB ? La France est aussi endettée Que la somme de toutes les richesses créées en France En une année ? Eh oui, 100% du PIB de dette publique Mais la dette de la France On en parlera dans le prochain épisode Et tu verras que la Grèce ne prend pas tant de place que ça Dans le corps économique de la France Il est intéressant tout de même De revenir rapidement à la comparaison avec l'Allemagne Où la dette publique représentait 61,2% de leur PIB en 2018 Soit un total de 2000 milliards d'euros Soit juste 300 milliards de moins que la France Lorsqu'on met à niveau les PIB Tous à 100% On voit une nette différence Mais si on remet les PIB à l'échelle des proportions Qu'ils présentent en milliards d'euros On se rend compte que l'Allemagne et la France Ont presque le même volume d'endettement Bon, par contre, il ne faut pas éluder que le remboursement de cette dette Fait que cette dette publique descend régulièrement en Allemagne Depuis 2012 Comme on le voit ici en bleu Là où la dette de la France ne fait que grossir au fil des ans De façon continue ici en rouge Pour expliquer cette différence Il ne faut pas chercher du côté de l'évolution du PIB Parce qu'ils évoluent à peu près de la même façon Comme deux lignes parallèles Mais plutôt dans la gestion des comptes publics Qui sont devenus excédentaires en Allemagne À partir de 2011 Là où les économies que la France essaie de mettre en œuvre Ne font que freiner un déficit qui reste un déficit Vu comme ça, on comprend mieux la frénésie autour de La République En Marche Dans tous les médias De droite ou de gauche Oui, sauf que du coup On fait comme s'il n'y avait qu'une façon de faire face au déficit public Ah, parce qu'il y en a d'autres, des solutions Eh bien, pour résumer Dans le projet de La République En Marche Tout est basé sur l'allègement des charges Pour dynamiser le marché du travail C'est la politique que l'on voit en France depuis 30 ans Et on voit le résultat dans les hôpitaux Dans les classes surchargées Et dans le manque de moyens Dans la justice ou la police Si on compare ce que pèsent Toutes les charges réunies en France Et celles d'Allemagne On voit bien qu'elles sont quasi identiques En milliards d'euros Oui, mais il y a plus de monde en Allemagne Donc ils sont plus économes Alors oui, il y a plus d'habitants Mais surtout plus d'actifs Les charges d'éducation sont presque les mêmes Parce qu'il y a presque autant d'argent des deux côtés Et la plupart des autres charges Ne dépendent pas directement du nombre d'habitants On voit d'ailleurs que dans la plupart des domaines Elles sont presque identiques Si ce n'est dans le soutien des affaires économiques Ou dans la gestion des collectivités territoriales Où l'Allemagne participe beaucoup moins que la France Si on aligne les PIB Comme le fait la République en marche Comme tous les gestionnaires libéraux De droite comme de gauche On voit bien que la somme de toutes les charges Est bien plus importante en France qu'en Allemagne Donc on se dit qu'il faut baisser les charges Et que ça dynamisera l'économie Et grossira le PIB Euh bah oui, ça se tient Ça se tient, oui Mais en baissant les charges On a moins de moyens pour fonctionner Et surtout, moins de moyens pour passer d'un déficit public A un excédent public Comme l'a fait l'Allemagne Le projet de la République en marche C'est tout à l'image de la suppression de l'impôt sur la fortune Oui, enfin, l'idée de la suppression de l'ISF C'était de faire revenir les exilés fiscaux Et de faire du ruissellement de ses fortunes sur l'économie réelle Et bien justement Où est-il ce ruissellement ? Les riches n'ont jamais été aussi riches Alors d'accord, mais avec tout ça Tu nous as toujours pas dit Quel autre moyen on a pour s'attaquer au déficit public En fait, la vraie alternative C'est le retour au plan Le plan ? Mais de quoi tu parles ? À la planification qui s'est construite après-guerre Pour reconstruire la France Ah oui, tu parles d'un plan pour reconstruire Après l'état de guerre décrété contre le coronavirus Alors non Cette idée existait bien avant qu'il y ait la crise du coronavirus Mais ce que je vous propose C'est d'aborder ce sujet qui risque d'être long Dans un épisode qui devrait s'appeler 3 options politiques pour s'attaquer au déficit public Par contre, j'ai plein d'autres choses à voir avec vous Avant d'en arriver là Alors ça sortira pas avant 6 ou 7 semaines Pour finir cette vidéo Je voudrais aborder très rapidement un dernier point Sur lequel je reviendrai dans d'autres épisodes Quand je vois ces deux graphiques Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'évasion fiscale Qui représente plus de 100 milliards d'euros en France Si cet argent continuait de circuler dans le système économique français Plutôt que d'en disparaître totalement On n'aurait plus aucun déficit public 100 milliards d'euros, c'est pile ce qu'il manque Chaque année à l'équilibre du budget français Depuis que l'évasion fiscale est devenue galopante Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui Merci pour votre curiosité Continuez de regarder partout Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz